il faut que la décision lui soit notifié il faut que la décision lui soit notifié la décision est en cours de réaction par le juge et lui ne nous appartient pas de dire au juge allez faites vite pour votre décision non c'est la justice sénégalaise qui fonctionne elle est à son rythme donc il faut que la décision soit disponible lorsque la décision est disponible il faut qu'elle lui soit notifié une fois que la décision lui est notifié deuxième étape lui-même le condamné peut se constituer prisonnier ou alors le parquet qui a la charge d'exécuter la décision de justice peut arrêter l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice donc deux possibilités je répète lui-même se constitue prisonnier ou alors le parquet exécute la décision et va le prendre pour l'amener en prison troisième élément une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le quérir pour le mettre en prison il a dix jours pour acquiescer à la condamnation dix jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation ou alors ou alors ou alors contester la décision contester la décision en disant que je suis pas d'accord avec cette décision auquel cas auquel cas il peut être réjugé réjugé par la même juridiction voire la même composition autrement dit les mêmes gens qui l'avaient jugé les mêmes magistrats je dirais pas gens les mêmes magistrats la même composition qu'il avait jugé peut le réjugé tout comme des magistrats de la même juridiction peuple rejugé ce qu'il faut entendre ici c'est que c'est une c'est une sorte d'opposition c'est pas l'appel c'est pas la cour d'appel non c'est la même juridiction qui le réjuge pourquoi parce que s'il s'il se constitue ou aussi là si lorsque la peine exécutée et que lui-même disent je ne suis pas d'accord la décision de continuance tombe et lorsque la décision de continuance tombe il est réjugé et lorsqu'il est réjugé évidemment il peut y avoir une confirmation du premier jugement ou une infirmation du premier jugement donc voilà juste ce monsieur le premier ministre les quelques éléments de réponse que je voulais donner à la question de savoir pourquoi il n'a pas encore fait l'objet d'arrestations je vous remercie abonnez-vous sur notre chaîne youtube l'université c'est né